On a les Masters 40 ans en V1 également en individuel et on terminera avec les V12 Open Women. Donc on a 6 finales avec quasiment des Thaïciens dans toutes ces finales. On va avoir une fin d'après-midi sur TNTV juste exceptionnelle. Exceptionnelle, vous le disiez, allez c'est parti justement pour la 250e course. C'est KD V1, 500 mètres en finale. Premier couloir pour Hidirani Tomassini, notre représentant qui apparemment commence déjà à faire grand bruit sur ce plan d'eau de Hilo. Avec Spencer Allen de Hawaï au couloir numéro 2. Emry Kekanimoa de Walisefutuna au couloir numéro 3. Couloir numéro 4 pour la Rome, Waihirere de Nouvelle-Zélande. Luan Azevedo de Brasil du côté du couloir numéro 5. Couloir numéro 6 de Pierre Tomassini de Tahiti. Au Kipa, Wombastoller de Tahiti également. Couloir numéro 7, Marcus Alizarraga de Hawaï au couloir numéro 8. Trois représentants Thaïciens dans cette finale, Olivier. Beau combat dès le départ. On verra qui va passer le 250 mètres en premier. On a un superbe combat pour cette finale et rien n'est encore fait puisqu'on est en train de passer à la mi-course pour l'instant, messieurs, à 250 mètres de l'arrivée. Et on va avoir un finish assez exceptionnel. On rappelle qu'Ikirag est au couloir numéro 1 et qu'il faut surveiller également Pierre au couloir numéro 6 et Oukipa au couloir numéro 7. Mais pour le moment, il faut se méfier de Wali Sifudua, de Hawaï et de Nouvelle-Zélande au couloir 2, 3 et 4. On va arriver dans les 150 derniers mètres de cette course. Les 150 derniers mètres. Pour l'instant, c'est le milieu de peloton qui est plutôt bien parti pour aller chercher le podium. Nos Thaïciens sont pour l'instant un petit peu décrochés. Attention, couloir numéro 1 avec Eti Edadigui. Encore une chance d'aller chercher le podium. Mais pour l'instant, de ce que nous voyons, c'est le walisien Canimua qui est bien parti. Attention aux Brésiliens également et à Pierre au couloir numéro 6 peut-être. Attention, ça accélère avec le couloir numéro 4 peut-être le Néo-Zélandais qui risque de s'imposer dans cette finale. Tahiti peut-être pour la médaille au couloir numéro 1 avec Itiragi et Tomassini. Oui, il va aller chercher la deuxième place. La deuxième place, la médaille d'argent pour le Thaïcien. Superbe, superbe. Le cadet qui fait comme notre rameuse de Tahiti, Maggie, qui récupère une médaille d'argent dans sa catégorie. Voilà, je vais garder l'antenne puisque Maggie est juste à mes côtés. Maggie va nous rejoindre. Profites-en, profites-en Olivier. Elle est juste là, elle vient de regarder son collègue Itiragi qui vient de prendre comme elle une médaille d'argent. Elle nous rejoint ici. Maggie, félicitations. Deuxième place, vice-championne du monde. Heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada